Quoi de neuf YouTube, c'est Zipper de Pix'n Dojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va jouer ensemble à Captain Toad Treasure Tracker sur Switch. Voilà, c'est donc la démo, vous connaissez maintenant comment ça se passe, c'est un dojo play. On va parcourir ensemble la démo et puis je vais commenter le gameplay. Et à la fin je vous donnerai mon avis. Alors c'est parti, on y va tout de suite, on ne perd pas de temps. On va commencer. Alors Captain Toad Treasure Tracker, c'est encore un portage Wii U. Pour le coup celui-là je ne l'avais pas fait sur Wii U, donc c'est vraiment une découverte pour moi. Alors il y a quelques différences de ce que j'ai lu entre la version Wii U de base et cette version qui sort sur Switch. Notamment cette version Switch, elle a des niveaux qui sont inspirés de Super Mario Odyssey. Alors je ne sais pas s'ils vont être disponibles dans cette démo, j'ai des forts doutes quand même. Et puis il y a quelques démos qui ont été enlevées par rapport à la Wii U, qui étaient des démos consacrées à Super Mario World. Oh, il y a du gyroscope. Ok, alors bon, ça déjà. Alors voilà, donc le but en fait c'est de parcourir un petit monde comme ça en 3D. Et voilà, j'ai un peu de la peine. Et il faut récolter, eh bien, des gemmes. Tac. Et réussir en fait à arriver au bout du niveau. Donc, c'est ce que vous allez voir là. Alors ça, je ne sais pas. Ah là, on peut le balancer des trucs. Alors je suppose que les gemmes, elles ne sont pas obligatoires en fait à toutes les prendre. Par contre, c'est vraiment des collectibles. C'est-à-dire que si vous prenez la peine de toutes les avoir, eh bien, vous pourrez finir le jeu à 100%. En sachant que là, eh bien, je suis un peu promé. Alors ça, ok, que je n'avais pas vu là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Lui, le troisième gemme. Et là, il dort. Sachant que, eh bien, Todd ne peut pas sauter. Voilà, là, vous avez vu. Il ne s'est pas possible de sauter. Donc là, il faudrait que j'arrive à casser. C'était pas ça que je voulais. Je voulais essayer de casser ce qu'il y a là-bas. Le truc, c'est qu'il faut faire attention parce qu'en fait, on ne peut pas éliminer les ennemis. Donc là, il faut que je fasse le sneaky. Ah là, avec ça, ok. Ok, d'accord. Je ne savais pas qu'il y avait des objets. Voilà, pour le coup, ça m'a bien aidé. Ça me permet d'aller là et de péter tous les trucs. Merde ! Voilà, c'est un jeu plutôt sympathique, comme ça, au premier abord. Très coloré. Bon, voilà, c'est vraiment l'univers Mario. Après, il faudra voir le niveau de difficulté parce que je pense que sur cette démon, ça ne sera pas représentatif. Parce que j'imagine que ce ne sont que les premiers niveaux, donc ils risquent d'être assez simples. Il faut voir si ça devient relativement difficile au fur et à mesure des niveaux. Voir si ça peut vraiment aussi s'adresser à un public un peu plus mature. Enfin, mature. Enfin, voilà quoi. Quelqu'un comme moi, par exemple. Parce que c'est vrai que je trouve le concept assez sympa. Il n'y a pas de problème là-dessus. Graphiquement, il est propre. Oh la merde, j'ai refait le même niveau. Bon, je vais quitter. Pardon. Oh non, c'est impossible de quitter. Ah, j'ai eu peur. Graphiquement, il est propre. Après, il faudra voir la difficulté. Est-ce qu'il y a vraiment du challenge sur la durée, sur les niveaux un peu plus avancés. Est-ce qu'il y a vraiment un challenge qui puisse permettre aussi aux joueurs un peu plus âgés de s'amuser sur le titre. Vraiment, qu'est-ce que je dois faire là ? ZR, j'ai appelé. Je dois être en-dessus. Comment je fais pour monter ? Bon, je suis déjà bloqué au deuxième niveau. Ah ! Ah d'accord, ok. Je dois sélectionner ça, donc avec le gyroscope. Ah merde ! Là, il me pourchasse. C'est un truc chien, c'est que... Ah, il m'a vu. C'est des... Éliminer, voilà. Qu'on peut éliminer les... Les shy guys, là, en l'occurrence. Comment je fais pour aller là-bas ? Ah merde, j'en ai loupé un là. Il faut que je me descende. C'est ok. Il y a un escalier ici. Ok, on va descendre. Alors là, il faut utiliser le coup. Gyroscope. Là, vous ne voyez pas, mais je bouge ma manette. Descende ça. Enfin, descende ça. Monte ça. Tu ne peux pas descendre plus ? Mais oui, tu peux. Tu peux me faire monter ? Non. Comme ça. Voilà. Allez. Voilà. Là, pour le coup, j'ai loupé un diamant qui était en bas. Ça peut être aussi ça, en fait. Ce que je disais avant, le challenge supplémentaire, c'est aussi de récolter tous les diamants, etc. Éliminer tous les ennemis. Voilà, par exemple. Ah, il y a des petits checks. Là, il fallait que j'aie loupé tous les ennemis. Obté un champion d'or, ici. Donc voilà. Ça dépend, eh bien... Ça dépend vraiment du challenge. C'est ça, en fait. La grosse question que je me pose, moi, c'est à quel point ça va être difficile. Parce que pour les enfants, c'est vraiment parfait comme jeu, je pense. Ou peut-être que justement, peut-être que ça sera un peu dur. Donc là, apparemment, je dois avancer sans me faire... Pas d'années. Donc on avance comme ça. Là, ça bouge. Oh. Ok. Allez, allez. Allez, petit toad. Ah non. Ça, c'est en bois. Ça m'a sniqué. Ah non. Comment je fais pour aller là-bas ? Là, par là. On va le laisser souffler. On va respirer. On va revenir. Je prends un peu mon temps. Ok, là, c'est bon. Ça passe. Si j'imagine que ce truc-là, c'est parce qu'on va commencer à tirer en l'air. Allez. Ok, là. Ça passe. On avance. Tranquillement. Oh là. Le champignon. On se protège encore. Allez, là. On peut avancer. Moi, je vais me protéger. Ah. Je vais revenir en arrière parce que sinon, je ne vais pas avoir le temps. Ah, mais merde. La lave, elle monte. D'accord. Il faut quand même speeder un peu, quoi. Il ne faut pas... On n'a pas... Ce n'est pas infini le temps. Là, pour le coup. Oh là. Ah ouais. Ok, d'accord. Ce n'est pas... Ah merde. Je suis tout petit. Ok. Déjà, là, ben... Ce n'est pas si évident que ça. Ok. Ok. D'accord. Bon, c'était pas super dur, mais voilà. En tout cas, on voit déjà que dans les trois premiers niveaux, il y a quand même une bonne augmentation du challenge. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on va aller choper cette étoile. Allez, viens là. Captain Toad. Je ne sais pas s'il y a du... Je ne sais pas s'il y a du co-op. Il faudrait que je regarde sur le e-shop. Ah, mais c'est déjà fini. Non, c'est une super... Vraiment une petite, petite démo. Bon, ce n'est pas grave les amis, vu qu'il me reste encore un petit peu de temps, en fait. Donc, on va aller sur l'e-shop. Et comme ça, on va regarder s'il y a du multiplayer, etc. Voilà, vous pouvez voir, quand même 50 francs suisse. Donc, il est vraiment vendu full price. On va regarder ce qu'il y a dans les détails. Donc, explorer des niveaux variés et stimulants de type bac à sable, inspiré de Akoniwa, les jardins en bois de japonais. Donc, Captain Toad Treasure Tracker, voilà. Faites pivoter à la caméra et toucher l'écran pour mieux déceler les trésors cachés. Ok. Déjà, vous voyez qu'il y a du... Touchscreen, pardon. Bon, moi, vu que je joue en mode dock, je ne peux pas vous montrer ça. Cette fois, nous avons également intégré des niveaux de Superman Odyssey. Vous pouvez désormais explorer des lieux variés de différents pays, comme New Donk City. Vous pouvez profiter de la version Switch avec un ami. Voilà, donc, il y a du coop en jouant, en lui confiant un joy-con. Pendant que l'un des joueurs contrôle le Captain Toad, l'autre joueur peut l'aider en lançant des navets, par exemple. Vous pourrez ainsi partir ensemble à la chasse trésor. Donc, voilà, ça, ça peut être pas mal, en fait. En fait, si vous êtes père et que vous voulez jouer... Ou mère, hein. Voilà, si vous avez un enfant et que vous voulez jouer avec vos enfants, ça peut être pas mal. Vous, vous contrôlez, par exemple, Captain Toad et puis votre gosse, il joue avec le deuxième personnage, un peu comme Capi, en fait, dans Super Mario Odyssey. Donc là, on voit, on voit, donc, 1,4 giga, c'est très, très petit pour si jamais ceux qui ont des problèmes d'espace. Enfin, on a tous des problèmes d'espace avec la Switch, mais si vous n'avez pas de carte SD en plus, micro SD. Voilà, nombre de joueurs 1 à 2 manettes compatibles. Manette Nintendo Switch Pro, genre réflexion, plateforme, voilà. Voilà, quelques images. Il y a Toadette, il y a... Voilà, ça, c'est un monde, du coup, j'imagine, inspiré de Super Mario Odyssey. C'est le monde des dinosaures. Celui-là aussi, en fait, c'est le monde des pyramides, voilà. Ça, c'est un poste de Super Mario Odyssey, d'ailleurs, je crois, si je mets ce n'est pas bon. Ok, très bien. Donc voilà, on a fait le tour de la démo. Qu'est-ce que je peux essayer de faire ? J'ai essayé de refaire ce niveau et de faire, d'éliminer tous les ennemis et de récupérer le dernier diamant qu'il me manque. Et puis voilà, on se terminera là-dessus. C'était un petit dojo-play, parce que la démo, elle n'est pas très grande. C'est pas très grave. Il y a du feu, ici. Ah ah ! Ça, je l'avais fait, non ? Je ne suis même pas sûr d'avoir fait ça. Oui, je l'avais fait, je crois. Ah voilà, celui-là, je l'avais chopé. Voilà, ça, tac. Il faut... Il ne faut pas les louper. Oh non ! Quel navet ! Il faut que j'arrive à l'illuminer, lui. Voilà. Ouh, je suis tombé. Tant pis. Non. Il faut que je monte avant. Voilà. Alors, j'ai encore réussi à rééliminer celui-là. Et d'avoir un moyen d'aller en bas, je ne sais pas comment, mais... On va essayer de le trouver. Oh là là ! Mince, dommage. J'ai loupé, du coup, je ne peux pas pouvoir l'éliminer. Moi, ce que je veux faire, c'est aller en bas. Alors, comment faire ? Il y a un chemin, là. Ah, peut-être comme ça. Non, là, le chemin est toujours caché. Ah non, d'accord. Il y a un trou, ici. Et là, où est-ce que je suis ? Là, je suis dedans. Et donc, si je passe ça... Ok, voilà. On a chopé le diamant. On a tous les diamants. Du coup, bon, je n'ai pas réussi à éliminer... Éliminer tous les ennemis, malheureusement. Et bon, je pense que vous avez bien compris, en tout cas, le concept du jeu. Voilà. Captain Todd Treasure Tracker sur Nintendo Switch. Donc, la démo, si jamais vous voulez essayer, n'hésitez pas. C'est gratuit, c'est une démo. C'est sur l'e-shop. Donc, c'est un portage du jeu Wii U. Moi, je ne l'avais pas fait à l'époque. Après, personnellement, je ne vais pas le prendre. Pas parce que ça m'a l'air d'être un mauvais jeu, mais juste parce qu'il y a beaucoup trop de jeux auxquels je dois consacrer de l'argent. Et puis, en plus, il est full price. Alors, donc voilà. Donc, je vous conseille de tester la démo. Ça peut être sympa, comme j'ai dit, si vous êtes parent et que vous voulez jouer avec votre enfant, vu qu'il y a cette possibilité de co-op. Le jeu, il y a quand même l'air d'avoir pas mal de challenges, notamment si vous voulez vraiment finir le jeu à 100%, c'est-à-dire collecter tous les diamants et faire tous les petits challenges supplémentaires, comme par exemple tous les ennemis éliminés, voilà. Il y a aussi des niveaux avec des boss qui ont l'air un peu plus compliqués, donc ça peut être assez intéressant. Mais ça ne sera pas, pour moi, en tout cas, pas full price. Peut-être un jour, si le jeu diminue de prix, pourquoi pas. Après, connaissant les habitudes de Nintendo, c'est très très rare que leur jeu fasse partie diminue de prix. Donc, ce ne sera pas plus tôt pour moi. Donc voilà, un jeu plutôt sympathique, très joli graphiquement, qui peut être plutôt cool pour les plus jeunes ou pour les plus âgés aussi, qui veulent vraiment finir le jeu à 100%. Et aussi pour jouer, eh bien, en famille, avec vos enfants, etc. Donc voilà, c'était Captain Todd, Treasure Tracker, pardon, sur notre Switch, c'était Zipper de Pixen Dejo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un like si c'est le cas, ou un dislike si vous n'avez pas aimé. Et puis, nous, on va se retrouver tout bientôt pour d'autres aventures sur Pixen Dejo. Donc, restez cool, restez frais. A plus tôt le monde.